Entre la télé, le smartphone et autres tablettes, les enfants passent en moyenne 3 heures par jour devant un écran. Une habitude qui aurait pu leur ôter toute envie de lire de vrais livres. Mais c'était sans compter sur les incorruptibles. Une association qui a créé un prix de lecture. Et l'an dernier, ce sont plus de 400 000 enfants qui ont élu leur titre préféré. L'agenda vous emmène près de 60 dans une école qui participe à ce projet. Et la Fondation du Crédit Mutuel soutient bien évidemment les incorruptibles. Alors on va commencer par regarder les livres. Tout le monde voit bien là ? Oui. Un mur si haut, ça me fait penser de le lire. Ça te fait penser ? T'as envie de le lire ? Pour savoir ce qui se passe dans cette histoire ? Donner envie de lire, c'est l'objectif du prix des incorruptibles. Un prix littéraire choisi par plus de 430 000 élèves, de la maternelle à la terminale. La sélection de livres, répartis selon les niveaux, vient d'arriver dans 8000 établissements scolaires français. Comme ici, dans la petite école de Chivreval, près de Soissons. La lecture devient vraiment un plaisir et non plus une contrainte. Ils savent pourquoi on apprend à lire, à quoi ça sert. Et puis ça peut être aussi bien de lire et pas seulement un exercice compliqué et qui demande beaucoup d'effort. La soixantaine d'élèves de cette école rurale se répartit sur 3 groupes de niveaux. L'après-midi, c'était au tour des CM1-CM2 de découvrir leur sélection. On dirait un peu les arbres. Non, parce qu'en fait, les arbres, ils sont vivants. A l'époque, nous, on ne savait pas que ça marchait, les arbres. Donc, tu sais bien que les arbres, c'est de la sauce, c'est vivant. Oui, je sais bien, mais pour ça. Allez, on va demander à Andréa, tu nous lis le résumé derrière ? Vas-y, les autres, on écoute bien. Mon père s'appelle Marcel Gram, il est ingénieur au bureau des poids et des mesures. Étant donné que certains sujets touchent de façon très proche les élèves, je pense que ça va leur donner l'envie de lire davantage et de voir qu'à travers les livres aussi, ils découvrent d'autres univers. Un élève est arrivé dans la classe de Victoria ce matin, surprise, il est espagnol. Autre surprise, il ne parle pas car il est sourd. Enfin, si, il parle mais la langue des humains. Dans la sélection, le livre Nina met en scène la grande chanteuse Nina Simone qui raconte à sa fille l'Amérique de la ségrégation raciale. Ça veut dire quoi, raciste ? Alors ça veut dire quoi, raciste ? Oui, l'aurine. Ça veut dire qu'il y a des blancs qui n'aiment pas les noirs. Enfin, pour eux, c'est pas... Oui, ils ne sont pas, en plus, des armaux. Je trouve... Ils ne sont pas normales. Je pense qu'on va retravailler énormément les thématiques qui sont très intéressantes, surtout en éducation civique, comme le racisme. La différence aussi, toutes les thématiques sont très riches, on peut aborder dans différents domaines. D'ici quelques semaines, tous les élèves auront lu les livres de leur sélection. Chacun votera alors à bulletin secret pour son ouvrage préféré, à la manière d'une vraie élection. Sous-titrage Société Radio-Canada